Le débrayage d'aujourd'hui, l'action d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un mouvement national des établissements psychiatriques. Donc ça semblait naturel que le PSM de la Sarthe s'inscrive dans ce mouvement, au vu des tumultes que notre établissement a connus ces deux dernières années. Ça me semble important qu'on mette en avant les besoins spécifiques de la psychiatrie sur le territoire, mais notamment ça. On est dans une politique de santé qui, depuis quelques années, se tourne vers l'ambulatoire. C'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur de notre établissement des fermetures de lits. Et que ces dernières années, le nombre de lits d'hospitalisation complète a été réduit de nombre de lits. Cette fermeture d'hospitalisation complète et cette ouverture sur l'ambulatoire, pour nous, elle se fait même pas à moyen constant, elle devrait se faire avec plus de moyens, puisque nos missions sont largement élargies. Et pour ça, il faut du personnel, il faut des moyens humains. On a un nouveau directeur depuis le début janvier. On est en phase d'observation, j'ai envie de dire. L'établissement, comme je vous le disais ces deux dernières années, a été dans une forte opposition à l'entrée dans les groupements hospitaliers de territoire. Ça a notamment coûté la place de notre ancien directeur, qui a quitté l'établissement en juillet dernier. Il y a eu une phase d'intérim assurée par la directrice de l'affaire T-Bernard. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore clairement la feuille de route de cette nouvelle direction.